Allez Pau, puis il y a deux étapes de montagne Péragut ça va être tendu Péragut mon pote Je sais pas comment on va gérer ça mais Pour le moment on a pas de mail Enfin du pic Donc bon Pour le moment On est toujours heureux Il s'est fracturé le crâne Henrik Le crâne couplé en deux Sur la chute C'est terrible ça va pas arranger la calvace Pas du tout Sprint inter Ouais Il va falloir se la jouer sur les étapes de montagne De vallon Des sprints un peu décosus Bon du coup je m'en veux beaucoup d'avoir voulu jouer la carte L'apport sur le sprint étape 3 ou 4 Je sais plus dans 4 Parce que ça nous fait perdre 30 points On va dire 20 Si on faisait 3ème c'était 20 points Bonjour et bienvenue Aujourd'hui c'est une journée idéale pour les petites formations Alors la tour plus 4 Merde pour demain aussi L'Asof 0 Super vous sentez cette odeur de merde qui arrive Ça commence à arriver Après faire 7ème du tour c'est déjà pas mal On a jamais fait top 10 Parce que là Vu les monstres de devant Bon les 3 il leur suffit d'un plus un Ils sont imbattables Ouais Le Miquel Le blase La porte Narvays mais c'est mieux rajouter bien sûr que non ça me parait logique quand même et puis dans tous les cas ils ont des contrats ils sont en contrat avec ASO ils sont en contrat avec le tour ils sont en contrat avec tout le monde il va expliquer ASO ouais les gars dans notre jeu on a mis le dopage bah ASO j'hésite de dire oui voilà on a mis le dopage on a mis le dopage au au on au Oh non, et même, c'est trop polémique, impossible, et puis même, moi, je ne veux pas ça mon jeu, l'enfer. Chambéry, ça te dit quoi ? Bah, t'as bien fait de la louper, hein, très triste, c'est fait laver le cul. Ouais, il y a du recul, il faudrait que je regarde ce que j'ai foutu dans la descente, mais je crois que c'est dans la descente que je fais de la dédant, à Chambéry. Jamais je dois rouler. J'aurais dû rester avec les mecs derrière moi dès le début. Mais bon, avec des scies. Décor, oui voilà, il y a déjà beaucoup de choses à faire sur le jeu avant de penser à mettre des trucs bizarres. Mais les gars, c'est vous qui bloquez. Voilà, vous bloquez vos propres coureurs, vos propres potes. Ok. Sagan, il est un peu trop copain avec Cocard. On revient à cette pointe de démarre. J'ai bien cru que Sagan nous avait ruiné notre sprint là, mais ça va. Ça aurait pu être plus catastrophique que ça. Ah oui, donc là, vous n'avez que des idées de merde, quoi. Comment ça ? Genre, tu as des coureurs, tu frôles trop l'autre et l'autre, il tombe. C'est des fous furieux. Non, 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 non. Il y a Ken. Quand tu joues au ventre, il faut que tu sois à pied. Mais il va aussi vite qu'un vélo. Après, ça serait dôle. L'historique de fou. Ou alors, si il modélise un spectateur qui court à côté de toi en frou. Putain, ouah, l'idée de fou. Ah, sérieux, j'ai l'heure de l'idée. S'ils le font, je demande une part. C'est pas possible. Là, je viens de... J'ai pas trop qu'à l'équipe prend, moi. Oh, non. Des styles que BNB ? Bah, équipe Conti Pro, déjà. Puis, je suis du même style française, du coup. Arcia Total, peut-être un poil plus trop fort par rapport à BNB. BNB, c'est moins fort, je trouve. Je dirais, soit BNB, soit Delco, peut-être. Il y a Delco en Conti Pro, qui n'est pas hyper fort. Alpessine. Bon, Alpessine, c'est fort. Après, ça dépend. Si tu veux une équipe où, dès la saison 2, t'es fort. Alpessine, saison 2, t'as en World Tour et t'as une grosse équipe. Bon, la Falpessine, regardez où on a avec Carapaz et compagnie, dès la saison 2. On observe une nette accélération du peloton. Tout quel que c'est, ils sont riches. Après, il y a des équipes italiennes qui ne peuvent pas être dégueux. Bargiani et compagnie. Eolo. Eolo, en vrai, ça peut être sympa. Eolo, ce n'est pas si fort et c'est le même style que BNB, je trouve. Eolo, je pense que je vais me faire une carrière avec Eolo bientôt. Je ne sais pas si ça sera sur PSM22 ou DB22, j'en sais rien. Il reste moins de 5 km à parcourir. Ouais, les gars. De le craque. En plus, dans le jeu, je crois qu'il est pas mal. Bon, cette fois-ci, je ne mets pas plus. On comprend un truc au sprint. En tout cas, on essaye. Le virage a tout niqué. Ce truc de merde. Allez, hop. Virage. Ils savent que dans leur jeu, les virages pullent la mort. Ils en mettent à chaque flamme rouge, frère. Ah, vas-y. Oh, c'est une dinguerie. Mais quel tour de merde, en fait. Oh, j'en ai marre. Bon, Ewan fait 6 et Ewan se fait chier dessus aussi. Mais vas-y, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Ils savent que les virages cassent tout. Il y en a à chaque flamme rouge, frère. Je prends un émo. Ah oui, non, il a peau. Paul aussi. Escal-tel, c'est lourd. Ça dit quoi, au vert ? On repasse devant pour un point. Oh là, ça joue en notre faveur. Mais c'est affreux à jouer. Vraiment, il y a zéro plaisir sur des sprints comme ça. C'est le lanceur qui lance à 2 km, qui arrive en fringale, qui finit devant tout le monde. Quel enfer. Bon, allez. Finissons. Fini les sprints. Place à la montagne. Là. Péraïud. Saint-Girom-Foy. Et puis, il y a 2 étapes ballonnées. Là, on va enchaîner 4 étapes compliquées. Là, on se voit jusqu'à Col d'Isoir. À part la 16e étape, ça va être que des étapes où il va falloir être dedans. Il le met, quoi. Oui, mais bon. Je veux bien. Ça doit représenter à peu près l'IRL. Mais ils savent que les virages sont cassés dans leur jeu. Pourquoi ils s'en mettent partout ? Qu'ils évitent ? C'est une dinguerie. Ils le savent. À part s'ils ne jouent pas à leur jeu et qu'ils ne regardent pas les gens y jouer ou qu'ils ne regardent pas leur retour. Ils le savent que les virages, c'est de la D. Qu'ils sont cassés. Alors, soit tu retravailles tes virages pour qu'il n'y ait pas ce système de frein bizarre. Soit tu ne mets pas de virage dans le final. D'ailleurs. C'est ça. C'est soit en fait, tu ne récupères plus de rouge. Tu fais en sorte que le virage, ça ralentit. Parce que c'est logique. Tu n'arrives pas à 70 à l'heure dans un virage non plus. Tu ralentis, mais tu ne récupères pas de rouge. Oh, Pierrot 0 seulement. En pique. Ici, on n'a pas de chat. Blasov plus 2. Allez, c'est parti. Assez étonnamment, les sprinteurs ne me suivent pas. D'habitude, les sprinteurs, ils suivent pour en attaque. Bon, là, s'ils ne suivent pas, on y va. Alors, est-ce que ça va être possible avec un plus 2 de rivaliser face au Krakito Slovène, là ? On va essayer. Oh, l'étape est belle, hein. Sérieux, ce genre de profil d'étape, sérieux, pour moi, c'est du 10 sur 10. C'est un profil d'étape, mon pote. Alors, pour l'IRL, moins sûr, parce que c'est course de côte à Péragut. Mais dans le jeu, c'est excellent. Il n'y a rien. Il n'y a rien à redire sur le parcours, là. À partir du moment où tu arrives à Mente, c'est que du kiff tout le coup. Il n'y a pas de moment chiant. Il y a là, mais ça a du rusted board. Alors, par contre, Vingoyord, plus 2. Nervé, 75 montagne. Ok. Il déforme, non. Bon, je crois qu'on a eu de la chatte, c'est qu'il a quand même duré de... C'est entre 18 et 24, il aura duré 22 minimum son pic. Ça bat. On ne peut pas se plaindre. Mais bon, il a démarré trop tôt. Je ne sais pas pourquoi. Alors que la tour est tout, il était parfait. Des fois, dans les pics, j'avoue, je ne comprends pas tout. Peut-être qu'il a fait trop de courses en mai. Et encore, qu'est-ce qu'il a fait en mai, Blazov ? Je crois qu'il n'a rien fait en mai, Blazov. Vraiment, on est quatrième du tour, les gars. Et on a le maillot à poil, le maillot vert. Oh non, mais l'UAE est sérieux. Mais c'est un peu de kiff, quand même. Genre qu'on ne se fasse pas chier dessus tout le long, quoi. Tour en mai. Oui, mais c'est un jour de course. Ce n'est pas un jour qu'il fait la diff. Parce que là, il est arrivé vraiment tôt par rapport aux autres. Comme s'il avait fait genre deux dauphinés au lieu d'un. Qu'est-ce qu'il a fait en mai ? Est-ce qu'il a fait une course chelou en mai ? Il faudra aller voir dans le calendrier. Comme ça, non. Alors, est-ce qu'il y a notre collègue qui est placé au maillot à poil, là ? Bon, il y a Alaph. Non, il n'y a personne, là. Si, il y a Brambila qui a cinq points. Eh bien, écoutez, on peut faire une très bonne OP aujourd'hui. Est-ce que ça a marché de créer l'écart, là ? Je ne sais pas. Non, bah non. Il n'y avait qu'un point de toute manière. Ah, c'était utile. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On se chauffe, on chauffe les cuisses. En gaming. Ouais, sur IG, il est moins cher, ouais. Là, je suis point d'exclamation IG ou instant. Je crois que c'est IG. Tu auras le lien pour y aller. Genre, le jeu de base, il doit être 40 balles et il doit être à... Je ne sais pas, il a combien, mais en actuellement, il est encore plus bas. Je crois qu'il doit être vers les 20 balles. Ah, il faut que je l'enlève, d'ailleurs, ça. Ce n'est pas comme si ça faisait six mois que c'était fini. Pas trop en retard. Putain, mais ils sont infernaux, les deux Slovènes, là. Ils vont vouloir gagner 15 étapes sur 20, là. Quel enfer. Pas d'énergie, Alexander. Ah, bah, je ne sais même pas si on va atteindre le sommet du port de Valais, tu vois. 65% actuellement. Ah, bah, il est à combien du coup ? 16 ? 15 ? 15 balles, non ? Ah, ouais, c'est rentable, ouais. Après, les gars, bon, non, on ne prend pas le jaune parce que juste, on est plus beau comme ça avec notre maillot de champion de Russie, hein. Vous vous en doutez, hein. Sinon, on ne l'aurait plus longtemps, le maillot jaune, les gars. 13 ? Ah, bah, oui, encore. Bah, oui, 13 balles, oui. Petit cas de Noël, là. Boum, boum, boum. Et puis, bon, ce n'est pas comme tes défis, tu auras les DB, donc tu n'auras pas l'impression que tu pourras t'amuser quand même avec les équipes de 2022, quoi, jusqu'au prochain. Je crois, à la sortie, au lieu de 40, il est vers les 25, je crois, à chaque fois. Alors, call des arts. Bon, il y a 5 points, là. Ce n'est pas le truc le plus important, mais ça peut faire la liste, ça peut jouer 5 points. La TVA. Bon, après, frérot, tu peux gruger, quoi. Ce n'est pas la police, ils ne viennent pas chez toi. Tu peux mettre TVA en Suisse et tu n'as pas de TVA, du coup. Mais ça, je ne vous ai rien dit, ça reste entre vous et moi, bien sûr. Hein ? Genre, tu fais ça, c'est des Suisses, quoi, hein ? Hein ? Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Bien sûr. Eh ben, lancez pas la police, quoi. Ça a repris un peu d'avance, ça va. Ça rassure un peu. Saison pro. Bon, on a fait les points. Après, il faudra voir au niveau de la thune ce qu'on pourra prendre ou pas. On verra, il sera à quelle heure quand on aura fini le tour. Je vais voir si on le fait aujourd'hui ou dimanche. Après, je ne vous mens pas qu'il y a plus de chances qu'on le fasse dimanche, quand même, au début de l'année. Un nerf, bien sûr. Bien évidemment, toujours là pour faire des économies. Ouais, ils se détruisent la gueule. Allez-y, détruisez-vous la gueule. Mes amis, Trek me ramène à chaque fois. Benef. Téma, comment ils sont sympas, les Trek. Ils sont trop gentils avec moi, les Trek. Allez, Alexander. J'ai l'impression qu'on est le... On est la salope du peloton, en fait. Depuis le début, on se fait bloquer de partout. Depuis longtemps. On n'a jamais fait de fou. Depuis longtemps. De toute façon, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Toi que tu n'es jamais gagnant. Fais gaffe qu'avec le 2020, tu n'auras pas les DB de 2022. Voilà. Vlazov, ça reste calme. Pierrot. Ça part. Col de Mente. Juju Bernard, c'est terminé. Il reste Brambilla, Jébris, la bière. Solaire, Alaph, Jungl, Cepeda. Tranquille, on ne s'affole pas. Par contre, si Jébris, la bière pouvait arrêter d'être Froome de Prime, ce serait sympa. Allez, Pierrot ! Mais oui, je vais dans ces Brambilla. Quel est ce type ? Il a 73 montagnes. Ouah, 80 Cepeda. 79 solaires. Ouah, là, il y a une échappée, mon pote. Je n'avais même pas fait gaffe. Allez, Alaph, c'est terminado. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Allez, Pierre. C'est terminado pour Cepeda et solaires. Mais les treks ! Qu'est-ce qu'il... Brambilla ! Il roule depuis le kilomètre zéro. Enfin, depuis le pied. Il les a tous mis en fringale un par un, Brambilla. Mais ils se sont trompés de leader, là. C'est Brambilla, le leader. Ce n'est pas Jébris Xavier. Mais Brambilla ! Jébris Xavier est en fringale avant lui. Bah, monsieur. Voyons. Oh, Brambilla ! Oh, les frérots, vous êtes deux. Je suis tout seul. Vraiment, il fait la descente à bloc 79, là, vraiment. Il va me cramer. Mais il crame son pote aussi. Oh, le débile. Aller, il faut récupérer Alexander. Étape 12. C'est pas grave, moi, je roule pas. Mon coup. Oh, putain, il compte... Oh, quel enfer ! Vas-y, Alaph, toi, t'es sympa ou pas ? Ah, mais il y a le peloton qui est déjà là. Que plaisir, ce tour, putain. Eh, mon plaisir, ça va être d'attendre et de fumer Brambilla, je te le dis, moi. Allez, bidon, les refl. On va récupérer la tour. Narvaez, bidon. Voilà, la tour de retour. Boum. Alors, nous ne sommes plus que 54, hein. Danny Martinez lâché. Un gros équipier d'Ignos en moins. Nickel. Franckini. Franckini qui a quand même fait 5ème du Giro, on le rappelle. Il est là. Narvaez, bidon, s'il te plaît. Merci, mec. Dommage, hein, parce qu'avec un latour qui était devant, il y avait moyen de faire un truc avec Vlazov, se servir de relais, machin. Là, ça va juste être à la paire de couilles, quoi. Et à la paire de pédales aussi, de cuisses. Et là, mon pote, je ne suis pas sûr qu'on rivalise avec les... Avec les Slovenes, quoi. J'ai peur. Là, j'ai peur. Là, je peux chier dessus actuellement. Ah, non, non. L'état de la chaise est brune. Aïe, aïe, aïe. Allez, Tobias aussi se régale, lui, avec son 80 à montagne. Futur équipier, Tobias. Tu pouvais faire tomber ton pote. Allez, Brambi, la fringale. Voilà, tu as ruiné l'échappée pour ça. Bien joué, mon ref. 5,7, 11,os. On y est, On y est. Bien. Tout à fait. Voilà. Bien. 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 Il est parti, tout seul. Petit kiff. Ah bon, on est sur un cadenassage, là, mais de grande envergure. Attaque de Vingégord. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas concerné par cette échappée du jeu. Vous doutez bien pourquoi ils sont devant, les deux. Ce n'est pas pour gagner l'étape, en se le disant. Vlazov, au bout d'un moment, il va falloir sortir les couilles et y aller. Attaque de Vlazov. C'est vraiment le pire tour que j'ai joué de ma vie. Il n'y a aucune vanne parce que ça me suit de partout, ok ? Mais, ça cadenasse, frère. Quel enfer ! Le peloton, il y a encore 40 pélos. On est à deux bornes du sommet. Attaque de Vingégord. À c'est fort ! S'est parti ! C'est parti. C'est le tour des grosses couilles, putain. C'est une dinguerie, ça attaque de partout, ça tente de fou, incroyable, trop d'action. J'ai du mal à suivre là. Juste ça, Cadenas. Relish, Cadenas. Adam Yates a été pris dans une chute. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Accélération de carapazes. Carapazes à 13 minutes. Je ne sais pas quoi tenter. Parce que là, je tente, je tente, mais ce n'est pas faisable. Là, ce n'est juste pas faisable. Et là, ce n'est pas le parcours qui fait que ça pue la merde. Là, sur une étape comme ça, normalement, c'est champagne. Sur la plus belle étape du tour, Jumbo a quand même réussi à ken nasser à ce qu'on se fasse chier. Je suis déprimé. Allez, il n'y a plus Foss. Foss est en fringale, il y a deux ondes. Putain, mais attaquer, bon sang de Dieu. On est dramé de tout le monde dans votre roue à chaque fois, bordel. Oh, la dinguerie. Le rythme à poser semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Allez. Je ne coule pas pour toi, Prionzi. Vous avez vu, il ne me bloque pas quand tu vas t'écarter. On est le seul qu'à tomber. J'espère qu'il ne va pas faire le jump pile à la bascule. Parce que là, on est trop bien. Il va le faire. Le meda qui pète. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Let's go. Je pense que j'ai bien fait d'appuyer sur le sommet. Allez, putain. Non, il est en jaune, Poga, les gars. Attaque de Vlasov. Allez, Alex. Allez. Yes. Voilà, vos potes. Vous pouvez tout cadenasser. Le palage, il paye encore. Il y a combien ? 30. On repasse podium. On repasse podium. On repasse podium, mon pote. Let's go. Roglic, je prends l'enjaune. On repasse podium. Isaac, tiens. Mais putain, qu'est-ce qu'il nous a fait comme étape, ce con ? Almeda, Milton, Burman. Let's go, putain. Eh, j'ai bien fait d'accélérer sur le sommet, là. Parce que je pense que je ne roule pas. Roglic, il est à l'ami de craquer. Du coup, je pense qu'il revenait et c'était fini, après. C'est mérité. Oh là ! Oh, putain. Oh. Foss, on te déteste. Foss, tu vas être dans notre équipe l'an prochain, normalement. Mais là, on ne t'aime pas, là, pour le moment, là. Dans un an, on t'aimera bien. Mais là, pas de ouf. Oh, yé, yé, yé. Oh, ça fait du bien, là. Ouais, il va bien, Garbayette. Il est là. C'est quoi, ce maillot de fou ? Attends. C'est champion du Canada, ça ? Mais, mec, il est incroyable. Enchanté, monsieur. Il y a une course en tour. Allez, on va faire les conti pro, gros. Un russe de sloven. Ouais, c'est le même drapeau, en soi. Juste, il y a le petit truc, là. Ah, le blanc, le bleu et le rouge. Que je tue. Par contre, les Français, ils sont où, là ? Parce que... C'est le pire tour de France de l'histoire de la France, là. Il y a Coca, il démarre, il se régale sur l'esprit. Mais au général, mon pote... Ok, au général, on est repassé troisième. À une dix-sept. Et à 40 secondes de Pogacar. Et il y a un écart, il dit à... Ouais, il y a Warren qui essaie, ton soin. Ça va. Alors, Pierrot, toujours classement de la montagne. Devant, Vlazov, qui a 60 points. Au moins, il y a la sécurité. Qui est là. Cocard, 21 points d'avance. Sur démarre. Et 25... Et 35, pardon, sur Ewan. Un peu de bonheur. Bon, là, il y a les tapis percours de Foix, là. Saint-Giron. Ouais, Saint-Giron-Fois. Sans borne. Puis, c'est du vallon. C'est rechevalier. En soi, en montagne, il n'y a que dalle, hein. Le mec, c'est une dinguerie, hein. Celle-là, est-ce qu'elle va faire... Si elle peut faire des dégâts... Celle-là, en vrai, j'ai trop peur de cette étape. C'est le genre d'étape. Ça peut nous faire trop mal avec Vlazov. Avec Vlazov, l'étape de Foix, là... Si ça part dans tous les sens, ça peut être terrifiant. Puis, s'il n'y a plus de pique. Putain, Radio Popular, Boa Vista. S'ils sont invités sur Lombardia, ça me fume de rire. Oh, ça fait un moment, hein, depuis l'étape 5. L'étape 6, il y avait le verre, non ? J'ai vu pour les Slovènes. On ne peut pas faire la mauvaise langue, hein. Mais pour l'IA, ça arrive très peu, hein, les mauvaises notes quand ils sont en pique. Il y a le temps. Bah, je ne sais pas comment je dois le prendre. Alors là... Moi, j'ai eu raison d'avoir peur de cet état, quoi. Hop. Mais toi, t'es un malade, hein. Si ça pète dans tous les sens, bien sûr qu'il y aura des égards. Jumbo. Jumbo, c'est un enfer. C'est... Pourquoi... Pourquoi tous les jours faire des trains comme ça, là ? C'est une nagrie. Est-ce qu'on veut te délire avec les trains, là ? Jumbo, non. Oh, Django, Arthur, il m'a envoyé un appart sur Clermont. Je crois... Il pense déjà qu'on est millionnaire, je pense. Alors, fin 2022, on prévoit d'être millionnaire, mais pas avant. Et... Mais quoi, ce malade ? Il a envoyé un appart, 140 m², 4 chambres, 2 salles de bain. Alors, lui aussi, il l'a pris au pied de la lettre, la coloc à 8. On m'a douce. La terrasse fait 60 m², rien que la terrasse. Je lui ai dit, mais frérot, c'est pas pour moi, ça. On m'a fait, si, mec, comme ça, je viendrai dormir. C'est pas beaucoup. Après, on est vraiment que 2, quoi. C'est la vanne, 8, mec. Bon, on va passer 3. Mais par contre, on est déjà fatigué. Hé, étape de merde. Voilà, on fait rideau ! Let's go ! Le rideau ! Le rideau ! Le rideau ! Wouhou ! Vraiment un chien. Je te jure, un hôtel à l'année. Hé, au pire, on fait ça, Jean-Goh, hôtel à l'année. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Le peloton ne semble pas réagir. T'es joué, la zone. Il n'est pas protégé ? Effectivement. Ah, vu l'allure, c'était pas très grave. Oh, t'as bon, Mila qui est fatigué. Jute de solaire. Je joue au PLG. Bah, du coup, t'as réponse dans ta phrase, quoi. BK, mais PLG, quoi. Légique. Moi, j'ai vraiment pas envie de voir du rugby, hein. Je pense pas, peut-être... Bon, là, c'est trop. Ils sont trop forts, hein. Rimko et Mados à jouer entre les deux. Par contre, le fait que ça canasse comme ça, ça me régale. Moi, j'adore. On a mal jugé Jumbo. Jumbo des vrais rois. De Bretagne. On va call, hein. Enfin, c'est pas la même chose, après. Pas du tout, même. Putain, ils s'envoient, hein. Ils sont trop forts pour moi, wesh. On passe troisième, donc, au classement de la montagne, on est très, très bien. Ah oui, en plus, on a plus cinq, mais j'avais même pas fait gaffe, wesh. Mais c'est des fous, ils m'ont détruit, alors qu'on est en plus cinq. Bon, ils peuvent l'être aussi, mais... Allez, Blazor. C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à se découvrir. Alors, les deux, hop. Vous pensez, c'est gagné ou pas avec 10-30, 30 bornes ? Bon, attention, quand même, hein. Allez, Alex. Putain, mais Django, tu m'as répondu premier degré, genre. Tour de France, étape 13, Saint-Gyront-Foy. Alors. J'envoie en 84, hein, putain. Allez, là, c'est avec le placement. Vite. Ok, parfait. J'envoie, mais ça sert à rien, hein. Oh, et Remco qui s'envole tout seul. Pour aller chercher sa première victoire sur le tour. Attaque d'Emmanuel Bourgman. Les coureurs attaquent la descente vers l'arrivée. Le peloton s'est résigné et va laisser filer les échappés vers la victoire. Démarrage de Vingy-Gorn. Démarrage de Vingy-Gorn. Il reste exactement quinze kilomètres avant l'arrivée. Il est sorti du peloton comme une balle. Encore dix kilomètres à parcourir. Encore cinq kilomètres à parcourir. Est-ce que je suis de l'áhérit powell ? J'ai un peu plus de trinité sur toute l'arrivée. Il y a un peu plus de trinité en fait ! Et il y a un peut-être. Le fait que la balle est adopté. Il y a une accède, c'est le roi des bouffons, frère. Il y a une accède, il était en taticardie, le frérot. On va sprint avec Narvaez. Nice, nice bon if avec Narvaez, c'est Pauya. Let's go, belle étape les gars, allez hop. Blazov qui finit 48ème, qui va moins vite au sprint qu'Emmanuel Bourman. Ah c'est sympa. Bon on ne parlera pas de la tour, désolé Pierrot. Mais vas-y en même temps je prends 25 secondes, ça joue à 1 km encore, putain on bascule 1 km avant dans la descente. On continue à 99 et là tu ne sais pas peut-être qu'on prend 30 secondes. Ça se joue à rien, ça rend fou. Bon au moins il n'y a pas d'écart. Au moins tu vois. Au moins un point positif. Bon, ça c'est le point positif aussi. 50 points d'avance sur au glitch. Et au maillot vert, 12 points d'avance sur démarre. J'oublie le sprint. Il m'a repris 10 points. Et à l'eau, on peut-être se démarre. Et dans un point positif. C'est une Atana Voilà Vlasovien ira la volta les gars Bon là c'est une étape ballonnée Est-ce que Narvaez peut faire un truc là ? Peut-être Non franchement C'était une bête étape On oublie le sprint inter On sacrifie la tour Le jacquille Ah j'ai pas regardé J'ai pas regardé Oui Vlasov une étoile Avec son accès à une étoile lui Narvaez plus 3 C'est totalement pour Narvaez Est-ce qu'on foutrait pas devant ? Ou la porte ? Tiens la porte à l'avant Attaque gros ça paraît un peu audacieux comme tactique Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton Il est pas il Ça laisse pas trop d'échapper là ? Et voilà Une attaque dans le groupe d'échappés Ce n'est pas bon aussi pour Coca Là prendre quelques pontos Oh bah non Mais genre 4 c'est dérangeant pour le peloton Là il souhaite donner notre gueule Essayez de nous être heureux Oui Ok nickel Merci On leur dit merci Comme ça Il faut être gentil avec nous Le sprint inter dérange De toute façon la porte il est pas placée Ah si 4ème Bah c'est vrai Ça aurait pu être ça Bon on a la porte devant Comme ça si jamais ça part en couille Et que ça prend 15 minutes Il est là Même si ça m'étonnerait Cocard Je pense qu'on va jouer avec Narvez Et mettre Cocard dans la roue Comme ça Si jamais on peut Se Prendre quelques puntos On dit pas non C'est ce qu'on a fait à Longui Ça avait bien marché Pas ou pas Du tout Une équipe Après en procès C'est 20 fois plus simple De gérer la forme Et le pic de forme de tes corps Ça change tout Et puis t'as des stats super cheat Surtout en procès Alors que là Les croire Ils ont pas des stats aussi cheat Non j'ai pas vu Ils l'ont sorti Ils ne doivent pas avoir De coéquipiers placés dans l'échappée Je suis allé voir Le peloton reprend du terrain Sur l'échappée Ouh là 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 Ça s'agite à l'avant du peloton Nickel Hop Hop là Ok c'est bon Il est sprint interpassé On peut partir ou pas Non Quoi Chumbo L'enfer Même là Même qu'en 2014 2014 C'était quoi en 2014 L'auto On va aller voir L'auto en 2014 L'auto soudale Ah ouais Ils ont enlevé le noir Qu'il y avait depuis quelques années Ouais j'aime bien Je vais essayer de vous montrer Il est pas beau là Caleb Ah il est très beau Caleb Calib très beau Stilé Ouais ça va sympa Full rouge quoi Par contre est-ce qu'ils vont pas avoir un problème sur la Volta avec ça Peut-être hein On va devoir changer de maillot je pense On va faire un spécial Et vous voulez pas péter un pont d'un coup et laisser l'échappée prendre de l'avance Bon je le montre comme ça De France On est troisième avec Vlazov Pour le moment Mais c'est compliqué C'est dur Et on a trois victoires Deux de Vlazov et une de Cocard Oh ils vont faire les points de la montagne non ? C'est pas chiant là ? Si Très stylé hein Ça tente hein Le panache là Là on peut pas dire le contraire Mais euh Ouais Les conditions immenses Mais le cerveau est petit J'aurais pas tenté un truc comme ça Sur cette étape là quoi Genre c'est bizarre qu'il tente aujourd'hui Mais qu'il est pas tenté à l'étape d'avant Allez Cocard On est pas assez deux du peloton je crois Ça se fait reprendre mais ça continue le tempo Ah chier Il a pris une cassure de merde là Alors Jonas bidon Dernier Allez boum Oh non Non c'est bon C'est passé pour le bidon Bon bah Cricrit C'est le dernier survivant mon pote Alors On va se le jouer comment cette histoire On va 23 bornes Résultat encore fou gueule Bon je pense pas Enfin je le vois pas gagner en tout cas Il vient de reprendre le groupe d'échappés Y'a de Smuric, Carapaz, encore Carapaz Il vient un beau tour Tu vois Des moments où on se fait chier dessus mais Carapaz C'est pas dégueuant Et c'est une échelle qui accélère Ah non il roule en fait Il roule bien fort Il démarre aussi Et tu vois il démarre il joue l'équipier pour Madoise Donc c'est peut-être le moment pour Cocard de prendre des Puntos C'est dur on est plus que 45, Cocard il tient Let's go mon Brian Pour Brian Je sais pas Je pense que je vais jouer pour Brian Quitte à sacrifier une potentielle victoire de Narvaez On peut faire les deux mais Brian le maillot vert C'est important Pas ouf Ouais mais ça va tenir ça va tenir normalement Allez Narvaez bien placé Il y a la descente en plus Nickel le placement est impeccable Là on peut difficilement faire mieux Les coureurs franchissent un passage délicat Avec des pourcentages supérieurs à 10% Ah dommage Victoire Dalaf Je pense qu'on joue avec Narvaez On la gagne Mais victoire Dalaf Mais par contre on va faire une très très bonne opération au maillot vert Cocard 2 3 cause 9 roi 4 Iguita 5 Madoise Bon Vlazov 8 Narvaez 7 Ah oui là on va faire une bonne opé au maillot vert Là au maillot vert on va faire une excellente opé C'est cool Personne lâché Sur le TDF on avait aucun maillot ni un top 10 Donc J'essaye de ramener plus de maillot possible Et un meilleur résultat possible au général Allez victoire Dalaf Sa première je crois sur le tour On est toujours 3ème Pas eu de problème La tour est toujours large au maillot à poids Et au maillot vert on fait une excellente opération Démarre C'est sacrifié pour Madoise Ewan n'était pas présent Du coup on a 52 points d'avance sur le français Ok Ah les gars J'ai eu un problème hier J'avais pas de connexion chez moi J'ai pas pu faire le tour Hier La connexion Elle est revenue pile ce matin là Je veux Narvez Alors C'est pas grave Narvez il m'en veut pas Non non c'est faux Juste Je vais dire parce que T'as eu l'air de me faire un joli plongeon là Comptador Pire La tour plus 3 La table la plus importante pour le maillot à poids Il est là Mais là sachant qu'il y a quand même 20 points 20 points je crache pas dessus 20 points je vais foutre la tour devant Oui Oh non on va le faire De toute façon c'était un seul goal pas le choix Bon j'avoue que j'avais pas envie de dire Il a me tapé Wanti J'avais pas envie Autant préserver sa santé mentale Alors le pli on voulait C'était victoire de Mollema ça L'azopuce 2 Eh tu gardes ça pour les deux étapes Alpestre aussi Je te le dis toi Bon là il commence à me casser les bonbons Oulah ça s'agite à l'avant du peloton L'espagnol Mikel Landa a décidé de porter une attaque On équipier le luxe Non on a mis qui ? On a mis Il y a qui en montagne ? Il y a deux plus du moulin Tobias Fos en montagne Et puis il y a qui ? Il y a Kuyat Komo Rich Mais en montagne ça sera Winger Et Vlazov les meilleurs Ça restera les deux A part si Fos d'ici là prend des hubs de fouille Ou Jackie ou un regen Plus d'une minute d'écart L'échappé gagne du terrain Quoi il est encore devant Landa ? Ah ouais Ah 17ème hein Je pense qu'au filiste Ça tendait à mieux en le recrutant Hop Voilà Allez Pyro Quelqu'un Trainsine Vous n'avez pas de gros sprinter 17 ans Bon app Bon app Bon appétit pour tes 17 ans Damiano Bon app mon ref Bon anif Et bon app aussi si tu veux manger Fais-toi plaisir Bien évidemment Timo Ambroseprinter Ouais j'espère Timo il va vers les 80 Faut espérer Désolé Jempi Oh let's go Il y a la Fipastro en plus Pfff incroyable Parfait 10 points de plus pour Pyro 99 points dans la BZ D'ailleurs c'est un manteau ralenti Non bah non Pas du tout Il y a de ce qui roule quand même un minimum Mais par contre Il a pris pas mal d'avance Mais c'est quoi comme col ça Pour que ça soit aussi dur aussi long là On t'a des naves de Braque Je connais pas Je me dis rien en tout cas Allez 2 points de plus Espère A tout moment mathématiquement C'est déjà plus possible qu'Ala Fille me passe 2017 il y avait pas énormément de points Parce qu'il a 82 points de retard Parce que j'ai l'impression Il a pas fait le sprint le frérot Timo il suit l'attaque Mais il fait pas le sprint Et voilà Une attaque dans le groupe d'échappé Non pourtant lambda le fait 2 points 101 points Boum Eh ça va être le maillot Qu'on va ramener d'un grand tour Le plus facile de l'histoire Par contre j'ai l'impression Ce maillot a pas Bon c'est pas encore fait Mais Il reste que 2 étapes de montagne On a 70 points d'avance Mais quoi On est étape 15 Le plus emplé On est 3ème avec Vlazov Maillot vert et Maillot Pas pour le moment Il y en a avec Bidon Boum Il doit y avoir le sprint aussi 4, 5 Ça a joué la 5ème place Mon maillot blanc C'est vrai C'est pour ça qu'on a joué avec Piron On le savait On était au courant Tout était calculé d'avance Alors Quoi ? Il a voulu aller chercher l'eau là La porte Pas maintenant On attend 3 bornes Putain mais Qu'est-ce qu'il fout Guernalek avec les bidons Frère Tout le monde Va chercher à boire Attaque de Christophe Laporte Non non c'est le sprint Mon pote Je sais pas si on reste devant Attends c'est le bordel là Je comprends que dalle Sérieux C'est une catastrophe Non Certains directeurs sportifs Ne devaient pas apprécier L'échappée du jour Au vu de la montée En rythme du peloton Ok J'ai rien compris Eh coca 78 vallons aussi Est-ce qu'il passe pas ? C'est vrai qu'on s'est pas posé la question Mais A tout moment les gars On va gagner le maillot du sprint Grâce aux Grâce aux étapes vallonnées Sur toutes les étapes vallonnées On est là avec coca On prend des points On fait ça Le physique ça passe je pense Ah faut voir S'il n'y a pas de grosse bataille C'est vrai Le saiyan de 8 Eh oh monsieur Respectez Brian L'an dernier c'est pas passé Il y a deux ans Je sais plus ce qu'on avait fait Mais dans tous les cas On est passé deux fois A côté du maillot vert La troisième sera Peut-être la bonne On va pas parler trop vite Mais en soit Il reste quoi ? Il reste trois étapes de peine En comptant les champs Il n'y a plus de deux minutes Oh putain une l'eau Allez Quentin Pedersen qui roule à bloc Ça rigole pas Ah c'est dur Allez c'est le dur C'est là C'est là qu'il va falloir tenir Brian Allez à la douche Allez mon Brian Allez c'est là C'est là qu'il faut tenir C'est là qu'il faut Faut faire l'effort Brian Yosekui tu vas bien C'est l'an dernier C'est contre VDP qu'on le perd On le perd sur les champs On était en vert sur les champs Mais VDP le prend Parce qu'il gagne On fait trois ou quatre Je sais plus On fait deux Non dans tous les cas C'était celui qui gagnait Qui avait le maillot Ouais il fait pas les points On s'en bat les couilles Bah écoute C'est bon ça passe Brian est présent les refs Brian est présent Dans ce groupe de 48 T'es monstrueux mon Brian Y'a plus Caleb Bien sûr que non Y'a plus Arnaud Bon y'a Arnaud Arnaud il est fort Mais il est toutou Donc nickel Mais c'est pas le tour Y'a tout le monde sur le tour Et personne En fait je pense Y'a eu un problème Dans les codes du jeu Et la Vuelta Et le Giro Ont une répute de merde Qu'est-ce qu'ils font Qu'il y a personne Non pas comme ça On va se revoir A cause de ça Oui mais dans tous les cas Tu sors un jeu C'est pas pour qu'il y ait des problèmes Et que les gens doivent le changer Sur Face Editor Surtout un problème aussi grave Les gens sont pas censés Aller télécharger Deux-mêmes Face Editor Et changer ça Les coureurs franchissent Un passage délicat Avec des pourcentages Supérieurs à 10% Madouas qui va On trouve qu'il a fait ça pour les points Là Oui il est vivant Bon est-ce qu'on tape à la fois On punch et au sprint La sélection s'opère par l'arrière La liste des décrochés Il est sûr Oula Non moi je fais des histoires Je l'utilise juste pour changer Les Les noms des Des faux sponsors Ou Ou tout ça Récupère 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 Il est en fringale Les coureurs Entrent dans les 5 Derniers kilomètres De l'étape Encore une attaque Peut-être L'échappée décisive Allez Pierrot Te retourne plus C'est tambour Elle serait méritée Attends J'en panique Tu passes le bac Pour te dire Je n'ai même pas fait Le tour de cette année Vu qu'il a changé Je ne l'ai même pas dél encore Allez 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 C'est gagné Normalement Pierrot Victor de Pierre Latour Ici au Pionvelet Devant monsieur Julio Alaphilippe S'il vous plaît Et il y a coca Allez les maillots Les maillots Je ne sais plus parler Il va me faire bloquer Par le baril Oh putain Il me prend plus de pancouins 6 Oh ça rien Je te déteste Bon 6 et 9 6, 9, 10 Ça va Oh la victoire de Pierre Latour Let's go mon pote Oh Pierrot Tour de roi mon pote Tour de roi Quatrième victoire pour nous Et en plus Maillot à poids On fait le plein On prend 22 On prend tous les points possibles Il n'y a que celui-là On ne prend pas je crois Coq et encore Il y a moyen qu'on le prend aussi Enfin bref Le perfect Pierre il a joué l'équipier Il a fait ses échappées Maillot à poids Il se retrouve avec une win Coca au maillot vert On est très bien Avec 50 points d'avance toujours Là on est content Là on est heureux Il a fait son étape hier Dans tous les cas Il faisait 3ème Donc bon faire 3ème Si c'est sympa de faire 3ème D'une étape du tour Mais Ici c'est que la win Qui compte ici C'est les premiers ou rien 3ème on s'en branle Allez on a officiellement 71 points d'avance Sur Tadej Pogacar Et ici on a toujours 47 points d'avance Sur Arnaud Desmars Et 71 Sur Calebéone Benef T'as demandé combien 71 points au classement de la montagne Attendez on va regarder un truc Parce que A tout le moment C'est déjà gagné Il reste que 2 étapes de montagne 71 points 20 40 50 55 57 67 87 89 91 93 Il reste 93 points à prendre Il nous manque une petite vingtaine de points Et c'est gagné Et on va pas se mytho Tadej va pas tous les prendre Vu qu'il y en a beaucoup au plat mieux Je pense même que Sans prendre une seule échappée C'est gagné Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue Cette course est relativement plane C'est vraiment le terrain de jeu des gros rouleurs Les conditions climatiques sont excellentes Les GPM Bien sûr Cocard plus 5 Je suis à deux doigts De faire une statue à Cocard dans le décor Là Cocard va la chercher Si tu vas la chercher T'es le roi du pétrole Après celle-ci Il reste que la 19ème Et les champs 19ème Les champs Il peut aller au bout Il y a de fortes chances même Par contre On va quand même se faire ça Avec la porte Poisson pilote Et le virage à la fin Ah ouais Putain le clavier bloqué Ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé ça Il n'y a pas une étape de plaine Sur ce fichu tour Où on a eu un sprint Legit Sérieux C'est pas possible C'est cause bordel C'est un carnage Il est devant Vanmark Maury du guillermo Ça nous arrange Loël Non Ne me dis pas que Loël Ah arrêté Pourquoi ? Il y avait un Pour des raisons de sécurité Encore ? Et il s'est passé quoi ? Il n'y a pas vraiment d'autres supporters Voilà. c'est un peu d'un papa il ne doit pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée relancer des torches sur les familles dans la tribu d'un côté les parisiens les ont renvoyé les sièges ont volé ça devient un peu les gens ils sont ils sont vénères en france c'est parce que là cette saison que c'est d'un gris à la montagne générale aussi on est troisième pour le mans écueil ah bah merci de l'info c'était important de le dire ça caca au sol pendant ça le bloc à gauche qui ont décalé à droite il se décale à droite aussi pour le moment c'est le tour parfait pour coca sérieux salut à benjamin ah ouais non les stades ils sont vénères dedans parce que c'est parce que ça fait deux ans ils n'étaient pas dedans justement ça aurait dû faire l'effet inverse normalement ils auraient dû être contents de revenir pourquoi ils se tapent tous dessus putain les cons après bon les lyoniques commencent à lancer des torches en raison sur les mecs de paris on va laisser le petit pfc en ligue 2 tranquille et après si t'écoutes les lyonnais sur twitter ça n'arrive qu'à c'est que c'est à chaque fois à marseille qu'il y a des bagarres ou des problèmes les deux dernières fois en france c'est chez eux quand même ça c'est beau plus cons de toute façon quand le covid va refoutre des huis clos de partout les gens qui ont fait les cons là ils vont rechialer comme des cons hop c'est quoi ces blocs du némon là la tour on va faire un petit train parce que là je sais pas pourquoi je le chante c'est bizarre là voilà je suis baisé fin de l'étape on va perdre le verre là dessus allez pas paniquer se replacer je sais pas comment ça s'est reformé je sais pas par quel miracle plus il y a le virage chelou là et pas de bloc dégage le loto ohlala c'est un miracle je ce qui vient de se passer je ok on lance tôt on lance maintenant allez Brian c'est gagné merci le virage allez hop let's go victoire de Brian Cocard devant Dylan Grenoble et Genné Arnaud Demar fait 4 et on peut quasiment le dire le maillot vert va se sans doute se gagner là dessus 5ème victoire d'étape pour l'équipe moi je sais même pas si je dois être content quoi vu le virage je ne sais même pas quoi ouais quand j'ai fini Hugo on est plus 5 non 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 même avec moins 2 je gagne là juste il y a le virage même avec moins 2 c'est le même résultat on gagne avec 10 vélos d'avance c'est du coup on a 81 points d'avance et 104 sur E1 mais là les gars mes 80 points il reste 2 étapes de pleine à part si je fais une giga dinguerie je ne vois pas comment c'est perdu là hormis chute et abandon bien sûr mais pareil maillot à poids normalement là si on ne fait pas de connerie à Paris on a 2 maillots déjà nos deux premiers maillots de notre histoire maillot vert et maillot à poids maintenant il faut valider le podjom faites du eh du virage ouais ouais gestion parfaite des virages pas 60 plus 5 je pense ah oui possible la forme de Jackie on verra hein mais j'y crois très peu quand même un retour magistral de Jackie pour la volta j'y crois très très peu mais bon on ne sait jamais les deux dernières étapes de montagne de ce tour il y aura le chrono de Marseille pour terminer en beauté c'est Télégraphe Galibier ici on a le col du la croix de fer le col d'Ornon ici nous sommes sur col de Var col d'Isoir c'est là que le podjom se joue probablement nous sommes 3ème actuellement de ce tour au bout d'un moment à d'ici 2025 on espère Jackie Jackie il s'est blessé il a pris 2 mois de mille blessures il est revenu fin juin mais maintenant sur PCM les blessures il ne s'entraîne pas du tout et du coup sa forme elle descend en tant qu'il est blessé du coup il est descendu à 40% prends ça tu vas me dire il a pris 20% en 2 semaines si toutes les 2 semaines il prend 20% il en aura pris 40 dans les 4 semaines hashtag mat il sera de retour à 100% pour la volta oh non putain j'ai vu le plus 1 j'étais trop heureux sa mère simple plus 1 en plus la forme baisse oh j'ai trop ça va être la tour moins 1 Vingegorne moins 2 oh les alpes moins dures je suis face à Carapaz ébardé dans l'échappée Carapaz 19 points c'est peut-être le plus dangereux si Carapaz fait imperfect c'est peut-être le plus dangereux hop 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 du coup attend il a combien Norvèze 76 montagne bon on va voir on va voir pourquoi ça roule Israël Israël et Delco qui roule alors là il ne va y avoir personne de leur équipe devant non c'est bon ils sont calmés j'ai acquis 77 montagnes 77 chronos hop là alors Pierrot c'est ton moment c'est de montrer que tu le mérites ce maillot à poids effort 85 je me fais lâcher voilà je prends une claque effort 85 je me fais distancer quand même accélération de Carapaz il n'y a pas d'une tout ça pour ça bouffon il prend même pas il passe 3ème j'ai dû faire un sprint pour revenir dans la route j'acquis c'est un régène prépare le jeu donc ah là on a le vrai la tour il se fait lâcher dans une descente oh frérot pourquoi il roule aussi vite eux aussi ils sont au sprint les gars on a 8 minutes d'avance oh les Alpes il va falloir être fort mentalement là putain on a perdu tellement d'énergie dans ce truc on ne crache pas là il y a 3 points 4 même on ne va pas bouger non oh merde j'avais que ça à surveiller je ne l'ai pas fait nice bon toujours 80 points quand même bon allez c'est parti Paul de la Croix de Fer Pierrot c'est ton moment est-ce qu'on se mettrait pas en mode comme ça là je pense qu'on va faire comme ça parce que si on les suit eux c'est des fou furieux 20 bornes à cette allure là c'est ça les gars s'ils tiennent tous bon s'ils tiennent tous voilà quoi on va pas dire de mots qu'on va regretter mais tour on verra bien que possible la tour est à l'arrière il n'y a aucun qui craque devant Pierrot qui craque on va pas le chercher on va falloir prier que Carapaz ne prenne pas les points allez il est rough les deux qui avaient des points qui pète t'écoute plus du destin let's go attend on a combien sur Carapaz à laf ça va ça va ça reste large encore 68 on a 79 je vais en prendre que 30 ça va ça va c'est nickel qu'ils fassent 2 et 3 parce que s'ils prenaient les 20 points là chiant on va se concentrer sur Vlazov demain il reste à 60 là il perdra pas d'énergie autant qu'il garde un peu d'avance même s'il va se faire reprendre à peine ça roule beaucoup parce que Jumbo j'ai l'impression qu'ils sont ils sont en train de monter en pression petit à petit Jumbo ça se sent que voilà le DS il a donné des ordres là dans la voiture ça a gueulé on a remis un Pierrot putain en plus il est en pic de forme qu'il est moins un avec un pic de forme c'est honteux mais bon ça on va rien dire allez c'est pas grave on recule un peu dans le peloton pas de panique ça a rien on laisse Lya se fracasser la gueule ah ouais t'es le boss et 160 gifts aussi c'est bien c'est bien voilà le désavantage c'est qu'au physique et à la pleine avec le simple plus un on le sent passer quand même allez c'est parti l'enfer commence qu'est-ce qu'il va se passer je sais pas niveau de nico waouh mais nico les gars il sera jamais atteint je pense je trouve nico des ces 270 gifts il les a fait en un seul mois limite c'est le fou droit quel fou qui n'est avec là ce serait n'importe quoi ah oui là ce serait un bordel après télégraphe Galibier tu parles je pense déjà que les coureurs font scandale genre premier de gré gros gros scandale ils disaient la santé des coureurs c'est honteux quelle étape étape 17 les gars il reste deux étapes de montagne et le chrono de Marseille avant les champs oh bon il y a Narvaez il y aura Pierrot après il y aura encore Vingegaard encore après non ça fall pas de toute façon ça c'est pas une étape ça pour nous ça nous nous faut qu'au juste si on suit aujourd'hui on va rien tenter de fou à part si on voit qu'il y a il y a la place mais clairement cette étape là on la garde le diseur sera bien plus intéressant pour nous je pense bon devant 8 minutes les points les gars on continue on embête carapuce on le laisse pas prendre pareil pour Julien et voici une attaque de Richard Carapaz allez let's go parfait oh merde non non pire 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 ça lui a mis un coup termina de Narvez nickel Carapaz ouais Carapaz de retour chez Movistar et on est quoi aussi masse de retour chez Quickstep non bon je comprends avec notre game je pense non moi c'est chez Bora il y a des petits retours qui sont il est en fringale déjà Carapuce ah oui ça s'est dégommé la gueule allez Narvez si tu peux ramener un bidon t'es un roi oh bah écoutez pour le moment c'est le scénario parfait on se fait chier mais on se fait chier c'est très bien pour notre général et au final la seule étape où on se fait chier dessus c'est l'étape du Mont-Buchat sinon on est trop trop bien c'est dommage qu'il y a cette étape du Mont-Buchat là où c'est parti un peu en couille on est un peu paniqué allez mon pyro pyro on fera les points leader pour le moment c'est Rovic Poga 2 et 4ème derrière nous c'est Bernal tous les calls il a pris 35 points il en avait 10 il va revenir à une cinquantaine de points je suis même pas sûr qu'il y ait 50 points à prendre le plus dangereux c'est vu qu'ils en avaient déjà 20 c'était Alaph genre 6 carapazes avec ses 22 points prenez tout là ça devenait un peu plus dangereux quand même prenez 55 points en tous les cas il faudra faire l'échappée demain tout donner allez Blazob il est Niosk accélère d'ailleurs gardé l'aide et heureusement qu'au final on a rajouté Vingegaard parce que il nous est utile le con il tient bien quand même allez Alexander il faut tenir le tempo c'est qui ? c'est 2 plus terminé pour berfler frère t'attaques et les autres ils font barrage pour moi les Niosk oh roglitch roglitch est pas bien oh la giga craquante mais devant ça va même pas tenir frère ils avaient 10 minutes au pied oh l'énorme craquante de Primoz alors celle là si je m'y attendais oh la la Poga et Bernal qui fait péter Poga oh ce tour ce tour est loin d'être fini par contre les suceurs de roue là derrière c'est bon quoi mais Bernal la forme qu'il a il va reprendre 2 minutes à tout le monde il va passer premier au sommet au par contre il vole des points carapace le boss oh le tour est pas fini roglitch il va basculer avec 2 minutes de retard un meda qui collabore alors je sais pas si tu sais Poga mais voilà oui voilà il faut collaborer il y a un petit peu un sloven qui est en train de se faire chier dessus oh mais notre level avec un simple plus 1 par contre il est effrayant aussi on a trop bien géré cramez vous cramez vous les refs Bernal il va tenir tout seul là tu vas me dire chute de Pogacar aïe 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 le tour est complètement renversé oh c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer les 2 sloven qui vont prendre 3 minutes 2 minutes allez Alexander fonce petit fonce et je vois qu'il me ramène au sprint oh la la Tadek il s'est pété les genoux on revient ils sont pas au sprint il est tout seul il y a le maillot jaune au bout la vérité qu'il y a le maillot jaune au bout non 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 arrêtez pas de collaborer maintenant 30 secondes allez au bout il y a pas assez il y a 23 secondes d'écart entre nous deux Victor De Bardet il a une Axel mon pote c'est abominable oh la la et s'il contient une cassure c'est honteux par contre Bernal Bernal en jaune Bernal en jaune et Pogacar va perdre aujourd'hui très très cher plot twist 3-20 Roglic à l'arrêt 4 minutes oh la la il faut regarder le général mais là ce qui vient de se passer il reste une étape de montagne une seule si Bernal a un problème et si Bernal avait un problème et qu'au final nous on était là au milieu de tout sans rien demander alors peut-être c'est pas le moment tu m'as tu m'as chié dans la bouche toute ta vie ce jeu c'est pas le moment de me sortir à moins 3 sur la dernière étape de montagne s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît pas sur la dernière pas avec ce qui vient de se passer en plus t'es fou oh ils l'ont mis dans le même temps que Bardet oh non ça c'est une honte absolue ça ils lui ont fait gratter 25 secondes comme ça non ça c'est c'est on est deuxième 44 secondes une minute d'avance sur Poga et on va se faire baiser on va finir 4 c'est sûr on a combien là 35 11 46 46 points d'avance sur Mikkel par contre c'est honteux ils lui ont fait gratter 25 secondes comme ça juste c'est cadeau on était censé être à 20 secondes on se retrouve à 45 secondes ça change tout c'est quoi cette merde mais Bourman il n'est même pas si long on ne le regarde pas ce type mais c'est du Chorix X bon il reste une étape de montagne c'est la dernière arrivée à l'isoire ouais 7 points mais on n'a plus on ne sert plus à rien tiens Aguita si tu veux frère hop bienvenue alors peut-être oh si je suis si on est 4ème comment je serai trop triste mais est-ce que j'ai le droit d'être triste avec 5 victoires d'étape et 2 maillots et une 4ème place au général je ne sais pas mais easy oh comment je serai abattu à moins 3 pourquoi tu dis ça c'est coi je ne veux pas voir je ne verrai qu'avec votre chat qu'avec vous je ne veux pas voir je ne veux pas voir la forme le trogue je ne veux pas voir je ne regarde que le chat après là il y a l'écran de chargement j'ai le son c'est aujourd'hui que les grappeurs vont pouvoir faire la différence les conditions climatiques sont excellentes oh j'ai la haine et la tour il est en pic de forme il se chope des plusains tous les jours attaque à l'avant du peloton bah non ils sont tous devant ce n'est pas un 13ème qui va faire bon c'est pas un moins 4 mais vraiment vas-y je suis triste il est aussi cadenasse en fait peu importe celui qui est en jaune les mecs ont décidé de cadenasser toutes les étapes ça par contre c'est vraiment un truc qui sera resté de l'étape 1 à la dernière euh attends 48 points il y a 32 points il peut remonter à 80 points ça va je pense que même sans être devant on est large oui oui c'est même sûr le maillot a pué gagner normalement sauf chute bien sûr presque moi celle d'avant elle était au bout il y en a eu combien qui ont été au bout sur ce tour il y en a eu 3 4 3-4 je crois par contre il n'y a pas un truc si là il a fait les points c'est que mathématiquement c'est quand possible non je ne sais pas bon dans tous les cas nous on veut les points du verre avec coca après on se casse de s'échapper il va falloir être solide parce que Bernal s'il n'a pas un pic de forme mon cul c'est du poulet parce que gros les étapes qui nous sort c'est sûr il en pique il se tapait face à des mecs des mecs aussi forts qui même avec un 0 sont extrêmement forts mais là ils sont vous laisse tomber alors que nous on a un petit 0 j'ai très peur allez coca c'est validé on va prendre pas mal d'avance au maillot vert ça c'est sympa voilà avant salon de Provence et les champs on aura une centaine de points d'avance autant dire que normalement bon si on le perd celui-là c'est qu'on a fait une énorme connerie mais vraiment une énorme il restera le chrono il y a le chrono là c'est la 18 l'étape 19 c'est salon de Provence c'est plat c'était Boisson Hagen qui avait gagné dans mes souvenirs en échappé en IRL il y a moyen que dans le jeu ce soit une échappée aussi normalement et puis il y a le chrono de Marseille et puis les champs dans tous les cas nous on est dans la pire des positions parce que Poga derrière c'est 82 chrono sur 20 bornes il nous met combien ce fou en fonction de notre note mais sur 20 bornes il peut nous mettre très cher Roglic c'est pareil 80 chrono Bernal c'est 76 mais vu sa forme c'est ressenti 80 aussi les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10% c'est Landa qui est sorti là ? accélération de Carapaz l'Espagnol Mikel Landa a décidé de porter une attaque l'échappée creuse l'écart avec le peloton le rythme à poser est vraiment très fort on ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir les coureurs n'arrivent plus à suivre l'allure démarrage de Vlasov tu vois ce jeu tu vois ce jeu on est sur un jeu où le premier ne roule pas le troisième ne roule pas le quatrième ne roule pas mais le cinquième qui a 5 minutes décide de me prendre en chasse au sprint sans raison frérot laisse le maillot jaune ou laisse le troisième et quatrième c'est normal si eux me roulent dessus mais toi non t'es une merde ah putain sérieux les tactiques dans ce jeu mais c'est une calamité frère les trois je pense il y a moyen déjà sur le prologue c'était 14 bornes on a pris combien ? 50 secondes donc et on était en plus 2 c'est top mais regarde sur ce jeu tu ne peux pas tenter des trucs de fou c'est c'est une chance sur 1000 que ça arrive parce que t'as t'as des mecs qui sont à 18 minutes au général tu sais pas pourquoi il va te sprinter dessus comme si t'étais comme si t'étais deuxième et que lui il était le maillot jaune c'est une dingrie pourquoi il est derrière lui oh putain je lui ai donné le jet j'ai pas fait gaffe pareil en fin de tour bah non bah non je suis pas d'accord tu verras toujours l'équipe du maillot jaune prendre en chasse un mec comme ça qui attaque pas le cinquième qui a 7 minutes sans raison c'est comme si sur le dernier tour quand il y avait il y avait Godu qui attaquait c'était pas Poga ou quoi qui roulait dessus c'était l'équipe du huitième bon c'est pas on peut le disoir ça va être parti car Vingueillard est une catastrophe faut qu'il revienne parce que là il reste exactement 15 kilomètres avant l'arrivée entre il faut rentrer non alors tenter d'être cuit mais de pas être con non plus c'est à dire que là j'ai failli mais j'étais à deux doigts de détruire Vlazov avec le tempo de coca bon ça a pu en fatiguer quelques-uns on dit pas non on tente de reprendre du temps sans trop en faire c'est si on en ferait trop on va se prendre le retour du bâton oh non il y a un barrage là mais putain de merde mais je vais rien dire je vais rien dire mais là je suis à deux doigts d'insulter tous les morts de cyanide c'est catastrophique d'avoir un jeu pareil c'est une honte absolue peut-être que d'ici 2025 on aura des vrais jeux putain vraiment la seule commu qui va être restée bloquée sur Game Boy Advance quel enfer bah non là c'est fini une 30 comment je reprends une 30 sur les 4 morts oh putain le jeu il a ruiné le truc sérieux j'ai la haine bah oui mais non tu sais pas pourquoi t'as 60 mecs qui te font un rideau sans raison et puis toi par contre ça te suit c'est alors que s'ils font pas le rideau il y a le placement ok mais s'ils font pas le rideau ça continue de suivre on se prend pas une minute 30 c'est illogique frère c'est quoi ce jeu de merde Yotoma oh putain eh pourquoi j'ai pourquoi moi je suis streamer youtubeur sur un jeu qui est bloqué qui a le même investissement qu'un jeu en 2008 frère c'est une catastrophe oh et à ce rythme là moi j'entends pas les jeux 2023 c'est une dinguerie quel enfer je suis même pas si loin gros mec sans ça vas-y on va pas savoir ce qui serait passé mais sans ça Tema sans ça je sais pas ah vas-y j'ai la haine j'ai envie de tout casser ah il avait suffisamment de réserve pour disposer de ses adversaires sur le final genre le Moxley putain c'est notre futur cracks Tema avec une dinguerie où on prend une 30 on finit avec le maillot jaune eh je y'a aucune vanne sans ça on finit avec Pogacar frère il met pas ton ralentis de mort là le jeu vient de nous chier dessus et vient de nous foirer le tour comme ça claquant des doigts un truc qui est codé avec le cul c'est ces 4-5 heures qui ont servi à rien qui sont niqués j'ai envie de tout casser c'est une dinguerie d'avoir des problèmes comme ça sur un jeu en 2022 surtout que non il peut y avoir des problèmes sur un jeu c'est pas des robots c'est des humains mais que ça soit les mêmes problèmes depuis 6 ans même des jeux qui sont ils sont ils sont insultés de partout parce qu'il y a des bugs de partout c'est pas aussi abusé à ce rythme là il n'y a aucune vanne PCM 22 ok PCM 23 le jeu il sera déserté il n'y aura plus personne il n'y aura plus personne qui fera vidéo dessus il n'y aura plus personne qui l'aidera dessus moi je me serais barré de ce jeu qui me bouffe le cerveau gros j'ai la haine putain quand est-ce qu'ils vont se réveiller sérieux j'ai ça me met la haine j'adore le vélo j'adore cette licence j'adore le jeu et on se fait on se fait enculer j'adore le jeu j'adore le jeu j'adore le jeu j'adore le jeu bonjour à tous aujourd'hui c'est une journée idéale pour les petites formations elles doivent prendre des risques afin de se mettre en évidence et avoir une chance de gagner cette course comme je l'ai bon de fou oui mais c'est pas le fait de perdre ou de quoi qui me fait péter un pont c'est que c'est les mêmes problèmes c'est c'est les mêmes problèmes depuis je ne sais pas combien d'années c'est du jamais vu c'est je comprends les gens qui ne jouent plus ou qui ne regardent plus de vidéos du jeu ou qui ne regardent plus de live du jeu c'est normal et à ce rythme là ça ne va faire que chuter dans les années qui arrivent vu les dingueries c'est oh là je suis en live je me retiens un minimum on pourrait croire que je rage mais je ne suis pas en live mais oh il y a un gros alt f4 ça stoppe le jeu ça le désinstalle et c'est tout je les comprends les gens qui ne jouent plus putain c'est pas de perte qui me fait péter un pont sinon je ne ferai pas de carrière avec BNB je ferai des carrières avec Jumbo il fait péter un pont c'est que le jeu n'évolue pas putain il reste correct mais c'est une dingue c'est pas possible d'avoir des problèmes comme ça c'est pas possible d'avoir des problèmes c'est pas possible d'avoir les mêmes problèmes et que ça ne bouge pas alors soit il ne joue pas au jeu et c'est grave si tu es développeur et que tu ne joues pas à ton propre jeu pour voir s'il y a des problèmes c'est très très grave soit ils n'écoutent pas les retours des gens soit ils ne savent pas ils se oh j'ai failli dire une connerie une dinguerie mais vas-y je ne sais pas mais il y a un problème il y a la sortie je ne sais pas du tout il faut check sur le workshop pour le jeu il y a deux nouveautés par an on est encore là à chaque fois les reprendre les acheter machin et il rejoua passer 1000 heures dessus tous les ans il y a que deux nouveautés par an et il y a les mêmes problèmes et des problèmes en plus ça devient long ça devient épuisant ça devient long c'est putain c'est une dinguerie gros si c'est comme ça encore les prochains aucune vanne je ne vais pas me passer ma vie à jouer à faire des trucs comme ça j'adore là j'adore faire des vidéos mais sur mon boulot ou pas c'est pareil on arrête tout hop on prend le diplôme on va chercher du taf et on arrête l'économie c'estaut que c'estignon à faire des vidéos et on lijent c'est pas que la arteries c'est pas nécessaire c'est pas pas il on un peu pas Bon la vraie question maintenant c'est Est-ce qu'on garde une minute sur le chrono de Marseille Je crois absolument pas Une minute sur 20 bornes Le miracle Le rythme à poser est vraiment très fort On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir D'accord il n'y a plus des marques qui le fait à tout le monde C'est même plus mathématiquement faisable le maillot Oh non Ceux qui achètent pas je comprends Moi ça va que j'ai la chance de les recevoir Un jour peut-être Un jour peut-être Mais bon tout va bien on a le maillot à poids et le maillot vert Excellent Développeur Cette vidéo là c'est aussi La question qu'on pose c'était On n'a pas le temps On n'a pas une équipe assez grande Ouais bah gros Attends il est deux fois plus Je sais pas frère Parce qu'en son On leur demande pas Donc quand le studio il est petit Qu'il n'y a pas les mêmes budgets qu'un gros budget Qu'un gros studio quoi Mais on leur demande pas le triple A de l'année On leur demande juste d'être à l'écoute de la communauté On a l'impression qu'il n'y a rien On leur demande juste de s'occuper de leur jeu Il n'y a rien Non plus S'il y a des problèmes de les régler Il n'y a rien Car là Mais gros Les ventes sont déjà en chute libre C'est sûr J'ai pas les chiffres Et ils sont pas dispos Je crois Mais c'est C'est sûr Déjà rien qu'à par rapport au 2019 Ou au 2020 C'est sûr Que les ventes Ils sont en chute libre C'est pas en augmentant le prix Que ça va être encore pire T'augmentes le prix C'est fini Et plus personne l'achète Il y en a 3 qui l'achètent Il reste exactement 15 kilomètres Avant l'arrivée Attaque de cette van de marque En plus Pour moi le plus cher SM 40 balles Bon 40 Je trouve pas ça abusé Mais TDF 50 pour ce que c'est Sachant que le jeu Il dure 2 mois Ça c'est peut-être abusé par contre Mais bon J'ai vu la banderolle Je me suis dit Je pars C'est une logique On fait un doublé Sauf chute sur les champs Le maillot Maintenant il y a le chrono SM Jamais Niveau ventre TDF Tu te rends pas compte Même s'il est joué Très peu de temps Le non TDF Il fait vendre à la mort S'ils arrêtent S'ils arrêtent TDF C'est la plus grosse serrure C'est fini Le studio il coule On t'en est pas compte Un PC Mais il est peut-être Plus joué par Les fans 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 Du truc Mais C'était TDF Qui fait Tout leur but Chez La vie du truc Bon 20 secondes Sur Poga Une très sûre Glitch Excusez Mais marre Mais enfin Il n'y a pas Franchement Elle est parlait De ce qu'il faudra Améliorer De ce qui va pas Là on commence Mais non On a jusque 6h On a jusque 6h Un photo L'enfer. Tu te dis, il fait le monde d'être mauvais, hein, cette année. C'est juste que TDF, c'est pas un jeu qui est fait pour tenir longtemps. Mais TDF, si tu joues l'été, tu kiffes, hein, je trouve. Cette année, il n'y avait pas tant de bugs que ça. Le gros problème qu'il y a eu, si j'ai compris cette année, c'est que sur console, ils se sont fait chier dessus, littéralement. Les mages ont mis 20 ans arrivés. Moi, sur PC, le jeu, il était correct, hein. Tous les bugs de l'an dernier, d'il y a deux ans, s'ils n'étaient pas là. Ils jouent au mois de juin et l'été, j'ai kiffé de fou, hein. Dous que TDF ne sera jamais un jeu qui aura la durée de vie de PCM, quoi. C'est logique, hein. Rien que le fait qu'à partir de janvier, c'est poubelle parce que les équipes changent et il y a les transferts et tout, et qu'il n'y a pas cette mage-là, ben, c'est déjà fini. Oui ! Oui, il m'a répondu. Il m'a dit qu'il avait oublié de l'envoyer. Il m'a dit quoi ? Je l'ai oublié. Il a dit qu'il l'envoyait début janvier quand elle est rentrée. Parce que là, il est avec Jumbo. Est-ce que c'est 85, 20 bornes ? Non, pas du tout, si. On va tester. 85, c'est sûr que non. Hum, quoi que. Il y a peut-être moins 85, hein. Allez, la porte. Troisième. Incroyable ! Bon, les gars, on se remobilise. Blasov a un plus 5. Et on gagne le chrono. Et on gagne le tour. En mettant 45 secondes à tout le monde. Vous voyez, Mars. Je sais, si tu suis la logique, le PCM, ça doit sortir en janvier. Mais bon. Niveau hype, niveau vente... Même si je veux incroyable, ça se vend pas, je pense. C'est le fait qu'il y ait le tour en même temps. L'hype du tour, ça aide tellement. Le champion de France du chrono est au départ. Thibaut Gernalek. 85, c'est ça, ça passe avec 85. Je teste, hein. Jusqu'au bout. Sans vous poser de questions, mais j'ai l'impression que non. Oh non, jamais de la vie, ça tient. Oh, Cocard. Cocard, il a fait le tour de sa vie, hein. Il est trop heureux envers, là. Oh, c'est dommage. En plus ! Oh, le cyclisme, depuis le tour 2019, ça n'a fait que monter. Les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus jeunes et tout. Sur les réseaux, c'est live que ça prend. Ça monte aussi. Et eux, c'est sa régrisse. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Démarre 4, effectivement. Démarre, solide aussi sur ce tour, hein. Je ne sais pas, il a combien de victoires ? 3-4, au minimum ? Mais, c'est juste que nous, on s'est régalé sur les tables ballonnées, quoi. Alors que lui, il était équipier de Madois. Et encore, je suis sûr, sans être équipier, il prend Madois aussi. 9e temps, Brian. Incroyable. Le boss. Est-ce que S, il a tour, même s'il n'est plus en pique ? Juste pour le kiff, hein. Il y a une giganote, histoire de jouer la game. Oh, bah, toi, alors. Oh, bah, alors, toi. Ah, là, ah oui, 106e, oui, effectivement. Ça se bat pour la dernière place, là, hein. Puis une vanne, hein. Non, ça va, 89e. J'ai été mauvaise longue. Écoute-t'en. Puis même, hein, Pinot. Même, Madois qui est sur les réseaux, c'est... C'est amené, même les jeunes qui sont sur les réseaux de fous. Et avec ses events, tous des trucs comme ça, mais laisse tomber, hein. Chez les jeunes, ça n'a jamais été aussi bien, là, au niveau du vélo, hein. Qu'en ce moment. Mais il laisse tomber, hein. C'est dommage, hein. Ça me rend triste, moi. Ça me rend triste, limite. Moi, j'ai envie que ça pète. Depuis 2015, j'ai... J'ai pas lâché ce jeu. On est toujours bloqués. Ça commence à faire long, quand même. Ça fait 7 ans, hein. On prend donc en moins un. Dommage. Allez Pierrot Au moins t'auras validé le petit maillot à poids Sale maillot verse insatisfaction Même si on ne sera pas sur le podjom Il y aura 2 maillots à la maison 5 win Allez Pierrot Vas-y mon grand 8ème Dommage hein 8ème avec moins 1 Oh Marty Oh bah oui Tant c'est l'aime non Eh on a eu un seul verre sur le chrono Wesh Les gars il n'y a que du rouge Parce que tout le verre est concentré sur Vlasov Qui a plus 5 Eh ouais mon pote Par contre garder notre podjom par rapport à Wesh Ça veut dire faire top 20 du chrono Avec Vlasov Je ne suis pas sûr et certain Par contre il n'y a aucune vanne par rapport à Bernal Il y a peut-être moyen qu'il la garde sa minute hein Sur Pogacar et Oh fausse Oh non Marty qu'est-ce qu'il a foutu What a Tobias What a Tobias Bon Bon 73 chrono On reste très très faible par rapport aux autres Mais c'est déjà mieux que là Allez mon T'es grand aujourd'hui Garde là cette minute On ne dit pas d'aller chercher jaune On sait que c'est pas possible On dit de garder cette minute Oh Moxley Mais wesh Eh nos futurs cracks ils sont on fire là Alors au glitch Oh Pogacar il est loin de fou Hashtag analyse Oh par contre moi oui Oh bah moi par contre oui 38 secondes Il y a combien exactement ? Une 13 12 secondes Il peut garder sa minute hein Bernal Sur Pogac Moxley c'est un régén Vieux port Boum Notre dame Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10% Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10% Quand même hein Ohlala ça joue à rien Bon au moins pour les calculs c'est simple quoi On doit être à Une 12 Maximum Du leader On doit être à une 30 ou moins Une 30 ou moins de Tadei Pogacar Va le chercher putain Ça serait mérité Allez une 30 ou moins On va se coucher triste ou heureux ici putain Une 30 ou moins Alexander Au bout Il y a une justice dans ce monde Oui Oui monsieur Il y a une putain de justice Rentre chez toi Bernal remporte le tour 32 secondes d'avant sur Tadei Pogacar Une 28 sur Alexander Blazov Rolich il a une 43 Oh putain On saura jamais ce qui serait passé sans ce putain de barrage J'ai la haine Je suis trop triste Oh putain Là tout remporte le classement de la montagne Brian Kock J'ai failli faire le bilan de fin là Je mettais Avançons On va attendre On va attendre un peu Avant de s'extasier Parce que bon C'est pas fini Non On va attendre Ouais Il reste 120 bornes On sait ce qui peut se passer sur ce jeu en 120 bornes Cato après Je coupe ce jeu On le fera dimanche le mercato On va tout garder pour le final On ne fait pas le sprint Alors on a un truc qui était vraiment abusé C'est bon Le maillot à poids C'est le maillot à poids Le plus facile Que j'ai fait sur PC Ah le maillot à poids mon pote Il a été donné On a 100 points depuis les tapes 7 On n'aurait plus pris une seule échappée depuis le monde du chat Là On avait le maillot à poids On fait le sprint avec Coca De toute façon Vous avez cru On va prendre une 40 sur un tunnel Attends Alors Il manque un truc là Là je ne veux pas dire Mais là il manque une tour Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc Mais Et eux Et eux c'est pareil Ils volent Voilà C'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure Ça coûte quoi de rajouter des putains de gradins ici Pourquoi il n'y a pas de gradins C'est un détail Mais c'est un détail qui montre que tu ne t'occupes pas de ton jeu Il n'y a pas de gradins Les mecs ils volent On est en 2022 Ils volent Putain de merde Ah vas-y Allez hop Faux 8 On se barre Ils sont où les bâtiments là Envolés Je suis en full ultra T'es ma eux Ça va les reufs Belle vue Au calme On est posé là Ah là vous êtes posé là Ah là vous êtes bien là Là mon pote là Là il y a quelque chose là Là vous êtes bien là 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 Très très bien Oh misère C'est pas grave Ça arrive Tous les jeux les spectateurs ils volent On fait main dans FIFA il n'y a pas les tribunes Les mecs ils volent Mais frère c'est vrai ça Elle est où la ligne d'arrivée et l'arche Comment je sais qui gagne ou pas là Je n'ai pas capté ça non plus C'est quoi cette dinguerie Je suis en pavé Les champs qui d'ailleurs sont en 0% Alors qu'en vrai c'est du 1.5 Je ne sais plus 2 Putain Ah il faut en rire Parce que sinon on ne tient pas En vrai Bon oui c'est possible C'est soit le parcours Mais bon On est neuf tout à l'heure Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape Certains coureurs sont décrochés Mais du coup on va sprint vers où là ? On va sprint par là ? C'est où ? La ligne est là La ligne est entre les deux panneaux blancs Bon Victoire d'Arnaud pour finir On va aller voir les pots de Jomphino La course est jouée Mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant J'allais dire qu'il y a une dinguerie Un mec du top 10 qui est là-dedans Bon Fin de ce Tour de France Plus que mouvementé Victoire de Neymar Il se sera fait plaisir Victoire finale d'Eyen Bernal Devant Tadej Pogacar On fait 3ème avec Alexander Vlazov On n'avait pas fait un seul top 10 jusqu'à maintenant Donc place Vlazov sur le podium de ce tour Avec BNB Rogic 4 Emmanuel Bourman 5ème 6ème place pour Almeda Les français Warren 10ème Le classement de la montagne Ramené à la maison Par Pierre Latour Devant Richard Carapaz et Mikel Landa 25 36 points d'avance pour Pierre Ça fait plaisir Un français qui le ramène à la maison Dans l'équipe en plus On ramène également le maillot vert 41 points d'avance sur Arnaud Demar 430 points pour Brian On avait échoué à la saison 1 et à la saison 2 Cette fois-ci c'est la bonne Calé B1 et 3 Saiyan 4 La porte 5 Et classement des jeunes par Poga On est 3ème à la meilleure équipe Et 5 victoires Du coup 2 de Cocard 2 de Vlazov Et une de Latour Ça me plaise Celle-là elle était belle Péragut c'était beau On ne parlera pas de cette étape Ici Bien évidemment Pourquoi il y avait tellement la place ? Bon peut-être pas une 30 en vrai Mais Ah il y avait la place quand même Je m'en fous On ne m'enlève pas ça de la tête Il y avait la place Pour combien de primes ? Oh pas de ouf je crois Enfin moins que le Giro Je crois qu'on n'a que 200 000 Giro m'avait fait 400 Autant c'est la win qui rapporte de ouf Primes obtenues 280 Oui oui 2,2 millions quasiment dans les caisses Pour nous Alors On ne va pas faire le Mercato maintenant On le fera la prochaine fois Prochaine fois Donc dimanche Les gars San Sebastián Mercato Volta Polonais on s'en fout Donc il y aura le Mercato à aller faire La Volta à faire comme dernier grand tour de la saison Il y aura les championnats d'Europe Il y aura les championnats du monde C'est en France en plus Dimanche on termine cette saison 3 Il y aura une dernière saison La quatrième Il y aura une nouvelle saison